Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. Aujourd'hui, on va aller voir où avait été imaginée la constellation du Petit Cancer. La constellation dont je vous parle aujourd'hui a été imaginée au début du XVIIe siècle par le commerçant, dessinateur, astronome et cartographe flamand Pierre von der Planck. En fait, c'est parce qu'il était commerçant, il avait l'opportunité de voyager sur les mers et les océans et il a voyagé dans l'hémisphère sud et par ce biais, il a commencé à répertorier les étoiles qui étaient visibles depuis l'hémisphère sud et où il n'y avait pas de constellations qui avaient été imaginées par les Grecs de l'Antiquité. Il a réalisé d'excellentes cartographies maritimes et célestes justement pour principalement la navigation et pour les commerçants. Par ce biais, ces cartes sont arrivées aux différents astronomes dont l'astronome allemand Johann Bayer qui a imaginé plusieurs constellations dans l'hémisphère sud en 1604 le toucan, la grue, l'indien, le phénix, l'oiseau du paradis, l'hydre mâle, un petit peu finalement toutes les constellations que l'on retrouve dans l'hémisphère sud que nous avons encore dans nos constellations occidentales. Et Pierre von der Planck, lui, il a décidé d'imaginer au-dessus de la constellation du cancer, la constellation du petit cancer. Pour la retrouver, rien de plus simple, il faut retrouver la constellation du cancer. Alors, vous pouvez utiliser la constellation d'Orion, Orion visible encore en cette saison, facilement retrouvable avec ses trois étoiles alignées, le baudrier entouré des quatre grosses étoiles. Vous retrouvez après au-dessus les gémeaux avec Castor et Pollux et puis à l'est de la constellation des gémeaux, vous avez la constellation du cancer. Ce n'est pas une constellation qui est très lumineuse, mais on voit un très bel amas ouvert qui se situe dans cette constellation M44. Je vous mets le lien pour retrouver M44 en dessous, en descriptif. Et puis en fait, il faut imaginer qu'avec les étoiles les plus à l'ouest de la constellation du cancer, notre fameux Pierre von der Planck, il a imaginé la constellation du petit cancer. Ce qui est très marrant, c'est que sur la carte ici représentée avec le petit cancer, on ne voit pas un cancer, on ne voit pas un crabe, on voit un écrevisse. Voilà, une petite écrevisse qui a été imaginée. Par exemple, vous retrouvez sur l'horloge astronomique de Strasbourg, vous avez au premier étage le planétaire, entouré des douze constellations du Zodiac. Et tout en haut, vous avez la constellation du cancer, mais il y a écrit écrevisse. J'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir mon travail. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a le Facebook Enastros et l'Instagram Alex Enastros et Enastros.fr. A la prochaine. Salut ! A la prochaine.